L'interdiction des encres de couleurs, on en est où ? En 2022, un projet vise à éliminer 4000 substances des encres de tatouage. Substances jugées potentiellement dangereuses, sans réelle preuve cependant, mais substances qui servent également à assurer la tenue et la beauté de l'encre en elle-même. Nombre de professionnels alertent alors sur le risque de devoir se tourner vers des fournisseurs hasardeux, faute d'avoir une offre suffisamment qualitative disponible en Europe. On rapporte également rapidement de nombreux problèmes et des cas d'allergie liés à l'utilisation des nouvelles encres. Franchement, pas top donc ! Malgré une pétition très largement soutenue, rien à faire, la norme REACH est adoptée en 2023 et de très nombreuses encres sont retirées du marché. Quasi toutes en fait ! Les nouvelles encres proposées ne sont que peu satisfaisantes. Les couleurs sont moins vives, il y a moins de choix dans les teintes et la texture est vraiment difficile à travailler. J'ai le sentiment que non seulement on est pris pour des cons, mais qu'en plus on s'obstine à ne pas s'attaquer au réel problème. Car plus on renforce la législation concernant la pratique professionnelle du tatouage, plus on semble détourner les yeux de la pratique illégale à domicile, c'est-à-dire les scratchers. Ils tatouent parfois dans des conditions catastrophiques, avec du matériel acheté peu importe où puisque personne ne contrôle. aucune autorité ne semble réellement s'en inquiéter et j'ai vraiment le sentiment que nous payons les conséquences de leur pratique.